Clairement, c'est déjà une conquête très forte, une belle assise en mêlée et en touche, puis une intelligence et une gestion du rythme du match. On le sait, ils ont des joueurs clés pour ça, notamment leur charnière très expérimentée et capable de mettre aussi le feu par période sur le match. Il va falloir être fort, parce qu'il n'y aura pas que des moments forts pour nous et on gagnera ce match et on gérera bien les moments faibles aussi. Notre gestion des moments faibles va être déterminante pour le résultat final. Oui, mais il faut l'accepter, il y a de la pression qui te transcende. Évidemment, ce match et le résultat qui va suivre, ils sont hyper importants. On est conscients de la situation. Donc voilà, il y aura un peu plus de pression. Mais des fois et souvent, la pression te transcende et te pousse à faire des choses extraordinaires. C'est ce qu'il va falloir aller chercher samedi ou un mot. Clairement, c'est une des meilleures équipes d'Europe. C'est très complet en mêlée, en touche. Derrière, ils ont des individualités assez remarquables. Ils ont quelques points faibles, mais on ne va pas les dire là, pour qu'ils le lisent. On sait très bien que ça sera très difficile. D'autant plus que je ne pense pas qu'ils aient la mémoire courte. On a gagné chez eux. Ils vont forcément venir ici en voulant gagner. Surtout qu'on a perdu déjà quatre fois la maison. Le hameau, ce n'est pas inviolable pour l'instant. Donc, à nous d'inverser la tendance. Clairement, pour moi, ça reste clairement. Ils ont eu des passes difficiles aussi, mais ça reste une très grande équipe avec de très graves joueurs qui jouent très très bien en rugby quand même, qui possèdent un énorme collectif. Donc, voilà, ce serait important justement pour nous de jouer 80 minutes, parce qu'ils vont avoir un 15 qui démarre et des joueurs sur le banc qui sont très performants. Donc, la charnière aura un gros rôle pour gérer ce match. Et puis, voilà, on attend Évidemment, il faudra que nos gros fassent le boulot pour qu'on ait nos ballons et qu'on soit vraiment efficace offensivement. Que ça soit de manière à la charnière, clairement. Quel que soit le joueur qui joue, on sait qu'ils auront beaucoup d'expérience. On les connaît tous. Donc, maintenant, ce sera un défi intéressant, super intéressant et on a vraiment hâte. Après, on sait qu'on n'aura pas trop le droit à l'erreur. Il faudra qu'on, quel que soit le joueur qui joue, qu'on gère ça bien, qu'on ait la tête froide et qu'on mène bien notre équipe. Sinon, ça ne passera pas. C'est clair. Oui, certainement. Ils sont costauds. Ils vont vite. C'est une grosse mêlée. En touche, ils se défendent correctement aussi. Donc, oui, beaucoup, beaucoup d'envie. Hâte d'être à samedi, oui. S'appuyer sur notre mêlée, sur nos môles, déjà, je pense, et appuyer dans le jeu d'avant, dans leurs 22 mètres, mettre beaucoup de vitesse.